... 13h, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Voici les titres. Le pacte Côte d'Ivoire présenté est expliqué dans les détails par le vice-président de la République, Thiemoko Meliette-Kone, à Dakar au Sénégal. C'était lors du sommet sur l'alimentation et le développement agricole. Le pacte Côte d'Ivoire, programme relatif à la livraison des produits alimentaires et agricoles. À la une également, les échanges récemment en Algérie entre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Biktogo, avec des présidents d'institutions parlementaires, rencontrent en marge de la 17e conférence de l'Union parlementaire des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Enfin, l'Ukraine ne veut pas d'athlètes russes aux Jeux olympiques de Paris 2024 et menace de boycotter la compétition. Dakar au Sénégal, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a présidé récemment une table ronde dans le cadre de la cérémonie d'ouverture du sommet sur l'alimentation et le développement agricole. L'occasion pour Timoko Meliette-Kone et sa délégation de vendre le programme Pacte des ministères en charge de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Ce programme veut bénéficier des financements de la Banque africaine de développement Labade ainsi que ceux des autres partenaires au développement. Les précisions de Mamadou Kouassi. La Côte d'Ivoire en pleine offensive au sommet Dakar 2 pour le financement de son programme Pacte. Un programme qui viendra doubler la productivité agricole tout en mettant l'accent sur les femmes et les jeunes. Ce programme est prêt à être mis en œuvre et porté par les ministères en charge de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques. Accompagner le secteur agricole dans toute sa diversité végétale et animale pour l'atteinte des objectifs de la suffisance alimentaire, de sécurisation alimentaire. Et donc ce sont au total huit projets pour la Côte d'Ivoire, donc trois des ressources animales et halieutiques et cinq de l'agriculture qui ont été ainsi défendues. Les huit projets présentés dans le pacte reçoivent l'adhésion des partenaires au développement. FIDA est déjà en train d'investir à peu près 60 millions de dollars sur deux projets qui appuient déjà les axes prioritaires du pacte. Nous allons assister le gouvernement pour mobiliser des fonds, y compris des fonds verticaux, qui sont vraiment des financements suffisamment larges, suffisamment grands, qui vont transformer l'agriculture. 375 milliards de francs CFA, c'est ce qu'il faut mobiliser pour le financement du pacte Côte d'Ivoire pour la période 2023-2026. Mais déjà, l'État met sur la table la somme de 54 milliards de francs CFA comme apport initial. Le pacte de la Côte d'Ivoire va reposer sur le principe suivant. Investir pour booster la production agricole et alimentaire. Les investissements seront orientés vers le développement de la production avec une maîtrise totale de l'eau. La promotion de technologies à haut rendement climato-intelligente et la promotion de production sous tunnel avec des semences améliorées et des systèmes d'irrigation de pointes. Il va également reposer sur la sécurisation foncière. Président de l'ouverture de cette table ronde avec les bailleurs de fonds, le vice-président de la République a appelé à la mobilisation des partenaires au développement pour l'aboutissement du pacte ivoirien qui met en valeur la triptyque production, transformation et commercialisation. La mise en œuvre du tandem agriculture-élévage est quelque chose de très important pour nous parce qu'il doit permettre une meilleure valorisation du potentiel. et ça, nous y comptons. La production dans ces deux secteurs se fera dans une approche filière et des chaînes de valeur pour permettre de rendre cette production accessible, surtout au lieu de consommation, sur l'ensemble du territoire national. Ce pacte offre d'importantes opportunités d'investissement privé dans les chaînes de valeur prioritaires, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture. A cet effet, d'importantes réformes ont été mises en œuvre pour accroître les investissements dans la production alimentaire. Il s'agit en particulier de renforcer la sécurisation foncière qui conditionne notamment un accès élargi au financement bancaire. Je voudrais vous inviter, inviter les partenaires techniques et financiers ainsi que les investisseurs privés à s'inscrire à travers ce pacte, dans un partenariat gagnant-gagnant avec l'État de Côte d'Ivoire pour assurer la souveraineté alimentaire et nutritionnelle de notre pays. La BAD, en lien avec plusieurs partenaires de développement, s'engage à financer le projet de souveraineté alimentaire à travers les pactes des pays africains. Mais déjà, il faut arriver à convaincre avec des projets porteurs. Fin donc à Dakar, au Sénégal, du sommet sur l'alimentation et le développement agricole. A noter d'importantes résolutions. En effet, les pactes nationaux présentés vont bénéficier d'un financement de la Banque africaine de développement, la BAD, notamment 30 milliards de dollars. Plus de détails, Mamadou Kouassi. Fini les travaux du forum de Dakar 2, avec une moisson abondante. Pour les pays africains, en plus de 10 milliards de dollars annoncés par la BAD, les pays africains repartent avec 20 milliards de dollars supplémentaires, soit un total de 30 milliards de dollars pour financer les pactes nationaux, afin d'assurer une souveraineté alimentaire au continent. Le moment est venu pour faire ce qu'on devrait faire depuis longtemps, déclencher tous nos potentialités agricoles, pour que l'Afrique devienne un moteur, un continent qui ne peut pas seulement se nourrir, mais nourrir le monde. Je dis, les choses plus minimum qu'on doit faire, c'est de nourrir nous-mêmes. Mais les choses qu'on doit faire au niveau de vision, c'est d'optimiser toute la potentialité que nous détenons là, pour aussi contribuer à nourrir le monde. Outre l'appui financier, d'autres engagements étaient pris pour soutenir les Africains dans la politique de produire ce qu'ils consomment et de consommer ce qu'ils produisent. Depuis 60 ans, jamais l'accès aux denrées alimentaires de base n'avait été aussi difficile et coûteux. L'engagement politique de nos leaders réaffirmés ici, à Dakar, commande de passer à l'action en apportant les ruptures nécessaires. En commençant par changer de paradigme, il est venu le moment de rompre avec la dépendance vis-à-vis d'autres pays, parfois moins dotés en ressources, mais qui ont réussi à se rendre incontournables sur le marché mondial des produits alimentaires. Le nouveau paradigme de souveraineté alimentaire préconise que l'Afrique consomme ce qu'elle produit et produit ce qu'elle consomme. Représentant le vice-président de la République pour le reste des travaux, le ministre d'Etat, Koubenan Kouassi Agumani, se félicite de la volonté des partenaires à financer les pactes nationaux tout en contribuant à la transformation des produits locaux. Vivement que Dakar 3 nous permette de faire un bilan positif de ce que nous avons décidé aujourd'hui et qu'au moment venu, nous ne parlerons plus de pénurie dans nos pays, nous ne parlerons plus de malnutrition dans nos pays et que nous parlons véritablement de souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire, puisque nous aurons atteint nos objectifs de développement en matière d'alimentation, en matière agricole. La résolution de ce rendez-vous de Dakar et le programme de mise en œuvre des pactes nationaux seront présentés aux chefs d'État au cours de la prochaine session prévue pour février 2023. Autre actualité et direction Alger, la capitale de l'Algérie, a noté les échanges entre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Biktogo, avec des présidents d'institutions parlementaires et cela en marge de la 17e conférence de l'Union parlementaire des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Les entretiens ont porté sur la sécurité dans la sous-région ouest-africaine, les défis de développement du continent et l'organisation de la prochaine conférence de l'UPCI en Côte d'Ivoire. Les explications de Moussa Konaté. Séance de travail entre la délégation de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et celle de la Turquie. Présent à Alger, la capitale de l'Algérie, pour la 17e conférence de l'UPCI, l'Union des parlements membres de l'Organisation de la coopération islamique. Le président Adama Biktogo et son homologue, Turc Moustapha Stentop, échangent sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Aujourd'hui, nous avons pris en main nos relations bilatérales et également nous avons discuté au sujet de la 18e conférence qui va se tenir au Côte d'Ivoire et nous avons échangé à ce sujet. Nous avons convenu d'une part pour l'organisation de l'UPCI, compte tenu de ce que la Troïka est composée de la Turquie, l'Algérie et de la Côte d'Ivoire, que la Turquie puisse être donc un partenaire privilégié, stratégique pour l'organisation de ce sommet en Côte d'Ivoire. Organisateur de la 17e conférence de l'UPCI, le président du Parlement algérien, après son entretien avec le président Adama Biktogo, réaffirme l'engagement de son pays à contribuer aux actions de développement du continent. Le développement des économies des pays africains ne peut se faire que par les compétences africaines et la résolution des problèmes exposés actuellement, particulièrement le côté sécuritaire, ne peut se faire que par des Africains. Les solutions, on doit les rechercher entre nous, entre Africains, et le développement et la stabilité et la progression de l'Afrique ne peuvent se faire qu'avec des compétences africaines. L'Afrique a toutes les cartes en main. Dans les années à venir, nous aurons une population beaucoup plus jeune, mais plus importante, donc une population de consommation. Donc c'est plus que jamais le moment pour l'Afrique de produire et que sur cette base-là, il faut absolument que l'Afrique prenne en main sa destinée. Cette destinée passe par la solidarité des pays africains. Et c'est de cela que nous avons parlé. Le président Adama Biktougou s'est entretenu également avec le président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Les deux personnalités annoncent des actions communes en vue de renforcer la coopération parlementaire. Nous avons échangé sur des questions de coopération bilatérale en nom de parlement, des questions d'actualité de l'heure sécuritaire, mais aussi et surtout le devenir de notre organisation, l'UPCI, la position des pays africains, et surtout sous-régional au sein de l'UEMOA. Et donc nous avons échangé sur toutes ces questions. Ça a été l'occasion pour nous de pouvoir conjuguer nos efforts et d'organiser une mutualisation de nos projections pour que nous puissions tirer profit de cet organisme. Parce que comme vous le savez, l'UPCI est la banche parlementaire de l'OCI. Et l'OCI regroupe à son sein des pays puissants, des pays très riches qui peuvent donc participer à la réalisation de certains projets en Afrique. Avec le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, il a été question des défis de sécurité dans la sous-région ouest-africaine. Le président Adama Biktogo a également reçu le secrétaire général de l'UPCI. Mohamed Kouraïchinias et Adama Biktogo ont échangé sur divers sujets, notamment la tenue de la 18e conférence de l'institution parlementaire internationale prévue l'année prochaine à Abidjan. Revenons en Côte d'Ivoire où l'Océni Konaté, le nouveau président des jeunes de la commune d'Abobo, dans le district d'Abidjan, a été investi récemment lors d'une cérémonie. C'était en présence des ministres des Affaires étrangères Kandia Kamara et de la promotion de la jeunesse Mamadou Touré. L'occasion pour les deux ministres d'annoncer qu'un budget de 30 millions de francs CFA sera mis à la disposition des jeunes de la commune d'Abobo. Les détails, pas comme Didi et Franck Kouadio. La jeunesse communale d'Abobo reprend ses activités après 22 ans d'alternoiement. Le nouveau président entend s'inscrire dans la vision de la ministre d'Etat Kandia Kamara, députée maire de la commune, et du ministre de la promotion de la jeunesse Touré Mamadou, c'est-à-dire rassembler et unir cette jeunesse autour d'idiot, du travail et de compétitivité. Nous allons travailler au renforcement de nos capacités, travailler à former les jeunes, parce qu'un jeune qui est bien formé, c'est un atout pour notre commune. Nous appelons à la paix, à l'union, à la fraternité, à la cohésion sociale, au vivre ensemble, parce que c'est ensemble que nous allons faire de bonnes choses. Kandia Kamara et Touré Mamadou réitèrent à la jeunesse d'Abobo la volonté du chef de l'État du fer de 2023, l'année de la jeunesse. Ils prennent donc l'engagement de soutenir cette jeunesse. Nous avons voté la jeunesse d'Abobo d'un budget de 15 millions de francs d'État. Avec l'annonce de tout à l'heure par le ministre de la province de la jeunesse, ce budget passe à 20 millions de francs d'État pour les jeunes d'Abobo. Je souhaite, et ça nous plaît d'aller partout, que ces jeunes soient de plus en plus responsabilisés, qu'ils participent au processus de prise de décision, que toutes les questions qui touchent les jeunes puissent soient consultés et que le président des quartiers puisse remonter aussi aux autorités locales les préoccupations des jeunes. Élu à la tête de la jeunesse d'Abobo, le Séniconate est engagé pour un mandat de trois ans. Bonjour en Côte d'Ivoire, l'entrée en vigueur le 1er mars prochain du permis de conduire à point. Décision prise par le gouvernement pour réduire considérablement les accidents de la circulation. Alors qu'on pense les usagers et populations, ils sont au micro de ces fours azéguis. Le système du permis de conduire à point rentre effectivement en vigueur à partir du 1er mars 2023. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans le pays. Le permis de conduire fera l'objet de toutes les attentions à compter du 1er mars 2023. Conducteurs d'engin à 2, 4, 6, 8 et 10 roues entre autres, tous sont concernés par cette mesure. Barrohan est conducteur de taxi banalisé depuis trois mois. Il a appris la nouvelle au journal télévisé de la RTI. Moi je propose que si tu as fait une infraction, que l'infraction que tu as faite n'est pas aussi grave que ça. L'agent en face de toi peut te dire que non, ce que tu as fait prochainement, il ne faudrait pas que tu fasses. Mais si c'est grave, là on peut t'enlever des points. Il sera alloué à chaque permis de conduire un capital de 12 points qui feront l'objet de diminutions en cas d'infraction commise par son détenteur. Le permis de conduit perd sa validité et doit être retiré à son détenteur lorsque le total des 12 points alloués est épuisé. Il est toujours à sa lutte. C'est un acte vraiment qui a été mûrement réfléchi parce qu'aujourd'hui, l'incidement de l'incivis au milieu du transport est trop. Au sein de la classe des transporteurs, les plus réfractaires à cette ordonnance, les conducteurs de minibus. Qui a proposé cette loi ? C'est le gouvernement et le ministère des Transports. Le ministère des Transports, il n'y a rien de science pour nous. Maman, au fait, ça ne nous arrangue pas. À côté des transporteurs, les particuliers. Ils accueillent le démarrage effectif du permis à point avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis heureuse que le permis à point soit en vigueur au Côte d'Ivoire. Ça va permettre beaucoup de discipline au niveau des usagers de la route. Victimes au quotidien de la mauvaise conduite des transporteurs, Les populations sont les plus heureuses. Elles ont hâte de voir les premiers cas de verbaliser. C'est quelque part une bonne nouvelle. Parce que certains chauffeurs, ils enfreignent au cours de la route. Pour eux, bon, il suffit juste d'avoir du temps pour faire recette. Sans toutefois se préoccuper de ceux qui sont avec eux dans le véhicule. Donc chaque fois que quelqu'un va commettre une infraction, c'est bien de lui retirer un point. Cette disposition est valable sur tout le territoire national. Dans la ville des 18 montagnes, Mans, elle vient mettre de l'ordre dans le secteur des transports. Je vois que c'est un bon travail. Parce que ça fait que les accidents peuvent être belles. Ça peut nous diminuer ça. Ça va nous permettre à nos chauffeurs de pouvoir mieux rouler, de pouvoir faire attention, de pouvoir plus respecter le code de la route. Interrogé sur la question, Amadou Kone, le ministre des Transports, demande de la patience aux usagers. Tous les détails seront communiqués dans quelques jours. Mais le plus important, c'est le respect des règles en vigueur. La meilleure façon de ne pas perdre des points, c'est de respecter le code de la route. Le code de la route, je rappelle que c'est une loi. Et que d'une loi, il ne faut pas trier, il faut respecter la loi. S'il arrivait que vous prêtiez votre véhicule à une tierce personne, c'est à vous que sont retranchés les points en cas d'infraction. En revanche, vous avez la possibilité de faire un recours avec la personne concernée auprès des autorités compétentes. Nous tous là, les chauffeurs, tous on prête nos véhicules. Si vous rentrez dans le sens, jamais vous n'allez enlever de points parce que tout le monde prête sa voiture. Moi, je considère qu'il y a quelqu'un qui est responsable du véhicule et que cette personne-là doit prendre des dispositions. Vous devez se retrouver dans des processus de recours, un emploi fini, vous allez prendre beaucoup de temps. Vous devez vous retrouver devant un juge pour justifier que ce n'était pas vous. Selon une source au sein du ministère des Transports, le téléphone et l'alcool au volant pourraient vous coûter le plus de points que les autres infractions. Le gouvernement ivoirien, à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire, le vendredi 18 octobre 2013, a interdit l'usage du téléphone portable, de même que le kit mets libre au volant. Tout le monde sait que le téléphone au volant en Côte d'Ivoire est interdit. Mais pourquoi vous voulez vous entêter à téléphoner au volant ? Dans le cadre de la vidéoverbalisation, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit ? Évidemment, il y a un texte qui existe depuis dix ans, qui est le décret de 2013. Et je voudrais vraiment vous rappeler que ce décret aussi est très précis. Le décret porte sur deux choses. C'est être en situation de conduite avec le téléphone ou être en situation de conduite avec tout autre instrument de communication. Les personnes qui perdent des points sur les douze pourront les récupérer à la seule condition de ne pas faire d'infraction sur une période définie par le décret numéro 20-22-631 du 3 août 2022. Le conducteur dont le permis est retiré ne peut en obtenir un nouveau qu'après avoir satisfait aux épreuves de son obtention, tel que prévu à l'article 131 du même décret. Le permis à points est une pédagogie, un système d'éducation qui vise à mettre les conducteurs face à leurs responsabilités et appeler à plus de civisme sur les routes ivoiriennes. Et toujours dans le cadre de la sécurité routière, le district autonome de Yamoussoukro dans la région centre du pays se dote de feux tricolores. Ces feux de signalisation ont été installés sur les principaux axes de circulation, notamment les carrefours jugés à haut risque d'accident. Le ministre gouverneur Augustin Thiem a procédé il y a quelques jours à leur mise en service. Soro Corona de RTI Bouaké. Caréfou Bavé, EPP Zahé au quartier 220 logements et caréfou millionnaire de Yamoussoukro. Des caréfous jugés dangereux au vu de nombreux accidents enregistrés en ces lieux. Nous avons trop de caréfous dangereux. Où nous sommes là, ça a créé beaucoup d'accidents. A chaque soir, à partir de 18h à la descente, au loin des pointes, vraiment un à deux, c'est toujours comme ça. Des accidents très graves. Avec la réhabilitation des rues de la capitale politique, les accrochages à ces carrefours deviennent récurrents. Pour réduire ces accidents, le district autonome de Yamoussoukro décide d'installer des feuilles tricolores pour une meilleure régulation de la circulation. Depuis 2022, quatre feuilles ont été installées et pour 2023, le ministre gouverneur Augustin Thiem et son équipe prévoient quatre autres feux pour un investissement de plus de 2 milliards de francs CIFA. Ces feux tricolores ont été mis officiellement en service par le ministre gouverneur et les autorités locales. Pour réduire les risques d'accidents, nous pensons que le flot de la circulation doit être régulé. À espace régulier, il faut implanter des feux de signalisation. Le district et la mairie travaillent main dans la main pour assurer la plus grande sécurité possible aux usagers de la route. Maintenant, il s'agit de conseiller les chauffeurs de respecter vraiment les feux de signalisation. Un acte qui soulage les populations. Même nos enfants qui sont intellectuels, qui conduisent, c'est des jeunes gens de 18 à 25 ans, mais qui ne mettent pas ce qu'on appelle le code de la route. Mais au moins, avec les feux de signalisation, ils vont comprendre que quand le feu est rouge, ils savent lire. Quand le feu est rouge, il doit s'arrêter. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un soulagement pour nous. Ça va limiter le nombre d'accidents, voire zéro accident. C'est l'objectif aujourd'hui. Cette cérémonie des mises en service des feux tricolores est couplée à la première session ordinaire du conseil du district, occasion pour Auguste Thiam d'afficher sa vision pour le développement du district. Neuf points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette session. À savoir, examen et adoption du budget primitif de l'exercice 2023, examen et adoption des taxes de l'exercice 2023, examen et adoption du programme tribunal 2023-2024-2025 du district autonome de Yamsoukrou. Un mot à présent sur cette rencontre organisée récemment dans la commune de Bingeville par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Les travaux ont porté sur la validation de l'actualisation de la stratégie nationale de mise en œuvre de l'accord de partenariat économique intérimaire, stratégie adoptée en 2017 pour permettre à l'État ivoirien de tirer avantage de l'APE. Les explications de Jean-Louis Gbangbo. Depuis son adoption en 2017, la stratégie nationale de mise en œuvre de l'accord de partenariat économique, APE, peine à être déroulée. C'est pour lui permettre d'atteindre ses objectifs que lui a été adjoint un projet d'appui qui est en fait une actualisation de cette stratégie nationale. Nous avons identifié les goulots d'étranglement au niveau de la stratégie ancienne et nous allons faire en sorte que la stratégie qui sera mise en place puisse être une stratégie opérationnelle qui pourra être profitable pour l'État ivoirien. Le principal objectif derrière l'APE étant la transformation structurelle de l'économie du pays à travers notamment l'amélioration du climat des affaires et la promotion de nouvelles chaînes de valeur. Les premiers bénéficiaires de toute stratégie relative aux APE, ce sont les PME. Ce que nous souhaitons vivement, c'est que ces stratégies soient mises en œuvre parce que nous ne sommes pas notre première expérience. Nous sommes les consommateurs de tous les résultats de ces stratégies et il est important que la mise en œuvre soit effective pour que ce soit profitable à notre économie, pour que ce soit profitable à nos PME. L'actualisation de la stratégie nationale de l'APE est financée par l'Union européenne en vue d'accompagner les autorités ivoiriennes à tirer un réel profit des avantages offerts par l'APE. La réalisation de ce projet doit participer à terme à rendre l'administration plus performante pour un secteur privé plus prospère dans le cadre de l'APE. Le programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique bénéficie d'un financement de l'Union européenne à hauteur de 5 millions d'euros, soit 3,5 milliards de francs CFA. Juin 2022, le gouvernement ivoirien a mis en place un nouveau dispositif pour les missions et voyages à l'étranger. Il s'agit du système intégré de gestion des missions. Les ministres doivent désormais utiliser cette plateforme digitalisée pour la validation de leurs déplacements effectués à l'extérieur. Le ministère du Budget a donc fait récemment le point des six premiers mois. Pour en parler, l'anciné Bakayoko. Les dépenses liées aux missions et voyages deviennent de plus en plus pesantes pour le budget de l'État à cause notamment des déperditions dans le calendrier et les prises en charge. Ce système intégré de gestion des missions hors Côte d'Ivoire vient donc optimiser la gouvernance publique via une meilleure utilisation des ressources. Le respect des cantons délimités par catégorie de fonctionnaires et agents de l'État, le respect de la durée réglementaire des missions, la taille des effectifs des délégations et la nécessité de produire les pièces justificatives sont autant de recommandations susceptibles d'optimiser la dépense publique. Après six mois d'exécution, plus de la moitié des départements ministériels ont effectivement recouru à cette plateforme digitale pour leur déplacement à l'extérieur, notamment dans le cadre de conférences, colloques, séminaires et autres rencontres internationales auxquelles l'administration publique ivoirienne est conviée. Malheureusement, avec des fortunes diverses. Si certaines missions initiées sur la plateforme ont connu énormément pour heureux, se traduisant par des paiements actants à hauteur de 80 à 100%, d'autres ont été initiés sans tout droit d'être financés. Près de 150 acteurs impliqués dans l'organisation et la gestion du calendrier des conférences et missions ont pris part aux travaux. Rappelons que les missions et voyages coûtent un peu plus de 6 milliards de francs CFA au budget de l'État. Toujours ensemble contre le coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier 7 nouveaux cas de coronavirus. La Côte d'Ivoire dénombre donc actuellement 87 981 cas confirmés de coronavirus, 87 136 personnes guéries, 833 décès et 14 cas actifs. Toujours au chapitre santé, à noter la guérison à Thiasalé, dans la région sud du pays, de 16 personnes atteintes de la lèpre. Thiasalé qui avait enregistré 22 cas de lèpre au cours de l'année 2021-2022. Les explications de Michel Mambo-Sogodogo. 16 des 22 malades de la lèpre en cours de traitement dans le district sanitaire de Thiasalé totalement guéries au cours de l'année 2022. L'annonce est faite par le directeur départemental de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Dr Guale Blanchard, au cours de la célébration de la 70e journée mondiale des lèpreux à Thiasalé. Il indique également la baisse du nombre de cas enregistrés ces deux dernières années dans sa sphère d'intervention. Il souhaite que ces chiffres décroissent davantage pour éliminer totalement la maladie. C'est l'occasion pour nous, les personnels de santé du district sanitaire de Thiasalé, d'exprimer aux malades de la lèpre et à leur famille toute notre solidarité. Les spécialistes soutiennent que la lèpre se guérit totalement grâce à l'efficacité du traitement mais aussi à la qualité de la prise en charge. Pour éradiquer la lèpre, la sensibilisation s'impose, selon eux, sur la persistance de la forme contagieuse de la maladie qui représente 90% des nouveaux cas. Le sous-préfet Thiasalé a exhorté la population à se rendre dans les centres de santé dès l'apparition des taches sur la peau. Les malades de la lèpre et des autres maladies tropicales négligées ont besoin de plus d'attention. Je n'ai même pas déboussé un rond. Avec mon courage, aujourd'hui, je vous dis que je suis déri. Donc, à tous ceux qui ont une tache sur la peau de ne pas cacher, de prendre leur courage à main et de se présenter dans les hôpitaux les plus proches, afin que les autorités puissent les aider. Ensemble, agissons maintenant. Elle est le thème de cette 70e édition de la Journée mondiale des lèpreux. Occasion pour les fidèles du Temple de restauration de l'Église des Assemblées de Dieu de Thiasalé, dirigée par le pasteur Joseph Bocat et ses fidèles de prier pour les malades de la lèpre sur l'ensemble du territoire national. Un reportage de Michel Mambo Sogodogo, commenté par Mamadou Kouassi. Enfin, les Jeux olympiques de Paris 2024. L'Ukraine menace de boycotter les compétitions si les athlètes russes sont autorisés. En effet, le comité international olympique examine la possibilité d'autoriser la participation d'athlètes russes sous bannière neutre. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à toutes et à tous sur RTI 1.